Le graphique en air empilé ressemble à un graphique en courbe, sauf que la région située sous le tracé est entièrement colorée, tout simplement. Je vais vous montrer comment tracer un graphique en air empilé. Ici, je vais utiliser toujours l'ensemble de données économiques. D'accord? Donc, moi, je vais nommer ça stack, pour dire, empilé, donc stack airplot, ggplot, sachez que vous n'êtes pas obligé de nommer l'objet ggplot. C'est parce que derrière, on le transforme en plotly qu'ici, on met un nom. D'accord? Sinon, vous pouvez bel et bien ne pas nommer votre graphique. Donc, on va mettre en abscisse la date, par exemple, et on va représenter la variable indiquant le chômage. Et on utilise GeoAria. Position, stack, on dit empilé, stack. Et on affiche. Attention. Voilà. Et voilà, donc, vous avez votre graphique en air empilé, que vous pouvez transformer en plotly. Donc, ggplotly. Stack. Voilà. Contrôle entrée. Ok, super. Maintenant, si vous disposez d'une variable catégorielle, dans votre dataset, dans votre datafer, vous pouvez l'utiliser pour colorier vos airs. Je vais vous montrer un exemple. Avec un autre ensemble de données. Ici, je vais importer une librairie dans laquelle se trouve cet ensemble de données-là. J'ai cookbook. Vous pouvez l'installer, si elle n'est pas encore installée dans votre environnement de travail, vous pouvez l'installer avec la fonction install.package. Donc, je vais afficher, si je vais afficher cette dataset-là. Ça s'appelle S-O-T-I-G. Je crois bien. D'accord. Voilà. Donc, ici, on a une variable catégorielle H-Coupe. Vous pouvez, pour voir la documentation de cette dataframe, faire tout simplement pour une intégration du nom de la dataframe au niveau de la console et vous allez voir la documentation. Mais, je m'en vais rapidement vous montrer comment colorier les airs par une variable catégorielle. Ce qu'on a fait plusieurs fois précédemment. Plusieurs fois précédemment en utilisant notamment l'argument fil. Donc, je vais mettre stack. Que je vais nommer peut-être stack Airplot 2. Pour ne pas écraser l'autre objet. J'ai l'argument fil. Voilà, la dataframe. AES. Ici, j'ai l'année plutôt. Qui indique le temps. Et Y. Par ma variable numérique là. Et, je vais colorer tout ça avec H-Coupe. Voilà. Et, j'affiche. Attention, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Je n'ai pas ajouté. Donc, quand vous n'ajoutez pas la couche pour tracer, pour faire le tracé, il vous met seulement le cadre. On le réexécute. Donc, pour chaque groupe d'âge, vous avez son air empilé. C'est assez joli. Et, comme d'habitude, nous allons transformer, nous allons transformer notre graphique en un graphique interactif. Plotly. Voilà. Donc, vous avez le groupe d'âge. Et ici, vous avez la ligne représentant chaque groupe d'âge. Et vous avez les airs empilés. Ceci marque la fin de cette section numéro 7. Et, dans la prochaine vidéo, nous allons en aborder la section 8 qui va marquer la fin de cette formation. Merci. Merci. Merci.